Oui, il faut savoir que quand on part, on arrive de l'autre côté avec notre personnalité. On n'est pas tout d'un coup dans un état de lucidité et de transparence qui nous permet d'avoir une vision juste des choses. Donc nous conservons pendant un certain temps notre vision, notre compréhension de ce que nous avons fait. Ce n'est que progressivement quand on évolue à l'intérieur de notre propre sphère, essentiellement de la sphère du kamaloka, donc du purgatoire, que l'on commence à évacuer petit à petit les scories qui ont encombré notre personnalité. On n'est pas omniscient ni hyperlumineux sous prétexte qu'on est de l'autre côté. On a généré la paix et la douceur qui nous correspondent de l'autre côté. Mais ça ne nous rend pas pour autant extraordinairement lucides. La lucidité, je veux dire, c'est quelque chose qui s'apprend de vie en vie, de vie en vie, de vie en vie, et avec toujours des possibilités d'oubli et de chute. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ce que nous cherchons à dire, et il ne faut pas qu'il y ait de confusion là-dessus, c'est que ce n'est pas parce que l'on meurt que tout d'un coup on baigne sur un petit nuage, là. La souffrance en tant que telle, à moins évidemment que l'on soit parti avec quelque chose de très sombre en soi, que l'on retrouve de l'autre côté, mais pour quelqu'un de normalement équilibré, comme nous sommes tous ici, je pense, dans cette salle du moins je l'espère, et comme sans doute les trois quarts de l'humanité le sont, c'est-à-dire des gens simplement qui veulent vivre en paix et heureux, tout simplement, et bien cette souffrance-là, elle s'estompe. La lumière, je veux dire, aspire nos souffrances, mais le fait d'aspirer les souffrances et les difficultés ne veut pas dire pour autant qu'on y voit clair sur tout et qu'on n'éprouve pas le besoin de progresser. Et progresser, c'est apprendre. Comment est-ce qu'on voudrait que soient ces espaces de paix que l'on nomme le paradis des jardins, puis on se balance sur des balançoires ? C'est comme dans les caricatures avec des petits anges qui veulent être là. C'est caricatural, mais il faut faire quelque chose. Nous avons d'autres vies là-haut. On en fait quelque chose. On essaie de s'améliorer. Et le fait de s'améliorer, d'apprendre à être de meilleurs êtres humains, à travailler des capacités comme celles de la musique, de la peinture, de la sculpture, de l'écriture, tout ce qu'on veut, la cuisine, enfin tout, à être de meilleurs êtres humains, à l'architecture, les soins, les thérapies. Tout ça, on éprouve le besoin d'apprendre cela, mais ce n'est pas parce qu'on éprouve le besoin de l'apprendre et que ça se passe bien, que c'est difficile. On fait ça, au contraire, avec de la joie. Nous, quand on va au travail ici, dans ce monde, très souvent, c'est « oh, on se lève le matin, sauf si on a la chance d'avoir un métier dans lequel on est quelque peu privilégié, mais bon, on bosse pour aller, on se lève pour aller bosser, pour aller manger, parce qu'il faut gagner de l'argent, etc. » Ça ne se passe pas comme ça, sauf dans les basses couches, je dirais, du Kamaloka, où on se croit encore obligé d'être assujetti à ça. Mais dès qu'on est dans le monde, les mondes qui correspondent à notre sensibilité cardiaque, notre sensibilité d'âme, la vie se fait, je veux dire, on oriente notre vie, une vie active, dans la direction qui nous nourrit. Donc, il y a une espèce de félicité qui s'installe, et de joie. Merci. Merci.